Tout dans notre vie chrétienne est affaire de rencontres, de relations entre des personnes, moi, Dieu, les autres. L'espérance est joyeuse. Je veux espérer en moi, en ma capacité de bien supérieure à mon mal. Espérer dans les autres, qui sont beaucoup plus que ce qu'ils me montrent ou ce qu'ils croient. Espérer en Dieu qui est fidèle. La Bible m'invite à ne pas avoir peur de Dieu. Il est tendresse et miséricorde. Il n'est qu'amour, rien d'autre. J'espère dans quelqu'un, quelqu'un qui ne me lâche pas dans les épreuves de la vie, qui est là dans les afflictions que je traverse, dans les malheurs liés au vouloir libre des hommes et dont Dieu n'est pas maître. Jésus lui-même a obéi aux événements de sa vie sur terre jusqu'au bout. Il a acquiescé à la volonté des humains qui ont fomenté sa passion et sa mort. J'espère dans la justice de Dieu, non pas qu'il juge mes ennemis et me venge, mais qu'il rende justice à ma vie, au poids de ma chair, dans ce qu'elle donne et dans ce qu'elle supporte, qu'il évalue avec justesse ce que je traverse et me comble selon mes désirs. Je travaille à dépasser la culpabilité dont on charge mes épaules, à n'être pas soumis mais libre, parce que Dieu me veut libre de tout, aussi de lui-même. Cette espérance qui m'habite m'installe dans la paix et une certaine joie, c'est une innocence première, parce que je suis sûr que mes fautes ou mes offenses ne sont que poussières devant son amour. Je partage l'espérance des femmes de l'Évangile, une cananéenne étrangère et païenne, ou une samaritaine hérétique. Avec la même audace, je compte sur la prodigalité du bon Dieu. Je m'associe à l'espérance de la pécheresse qui vient pleurer sur les pieds de Jésus. Elle sait déjà que l'amour qu'elle porte a vaincu tout ce qui, dans sa vie, était peine, douleur et obscurité. Dieu ne réserve pas sa grâce au parfait. L'amour, et ceux qui aiment le savent, se donnent sans réserve, se gaspillent dans la surabondance. Il ne tient pas compte des défauts ou des manques. Il passe tout, efface tout, et ne disparaît jamais. Je veux prendre part à l'espérance de Marie à la croix. Elle demeure debout. Elle ne s'effondre pas. Non pas parce qu'elle est plus vaillante ou impassible, mais parce qu'elle connaît Dieu, le Père de son Fils. Elle sait qu'il ne l'abandonnera pas dans la mort. J'espère en moi et dans les autres, parce que Dieu espère en moi et en eux. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délice. Sous-titrage Société Radio-Canada